Né sur les plages brésiliennes, le beach soccer a été officiellement reconnu par la FIFA en 1992. Le football de plage, sport physique et spectaculaire, se dispute sous le contrôle de ses arbitres. Le beach soccer se joue sur trois tiétons de 12 minutes, avec 5 joueurs compris sur le terrain, 4 joueurs plus le gardien. Les remplacements se font à la suite, c'est illimité, donc il n'y a pas de temps mort du jeu. L'arbitrage c'est déjà de représenter les règles du jeu, bien prendre des décisions par rapport aux règlements, et aux joueurs de pouvoir bien les arbitrer, afin qu'il y ait du beau spectacle dans ces disciplines. En Polynésie, ce sport est fièrement représenté par les Tiki Toa. Naya Bennett est aujourd'hui coach, mais c'est avec cette équipe qu'il a porté haut les couleurs de Tahiti. En Tahiti, on a un niveau mondial reconnu aujourd'hui, on finit deux fois vice-champion du monde, donc il y a quelque chose à faire avec la jeunesse. On a montré que Tahiti avait les moyens de pouvoir jouer les premiers rôles dans le monde. Une réussite qui a inspiré les joueurs d'aujourd'hui. Quand j'ai commencé le beat soccer, c'est tout d'abord en regardant les Tiki Toa déjà. Je viens d'un quartier social, on va dire, où beaucoup de jeunes sont dans la drogue, sont dans la violence. Et moi, j'ai vécu ça, mais grâce au football, grâce au beat soccer, tu peux t'en sentir. Il faut juste aimer la passion et avec l'envie, si tu as envie de faire quelque chose, il faut y aller à fond. J'essaie de montrer le meilleur de moi-même déjà. C'est le plaisir avant tout. Quand tu joues à l'écopin, c'est vraiment plaisir. Le beat soccer est également pratiqué par de nombreuses filles. Et c'est avec passion qu'Irène, capitaine de son équipe, aime rassembler autour de ce sport. Mon rôle en étant capitaine, c'est d'aider les filles qui sont en difficulté pour essayer d'améliorer leurs points négatifs. C'est un plaisir de partager ce savoir. Un sport fédérateur, accessible à tous. C'est un plaisir de jouer. Plus on est rassemblés, mieux c'est pour faire évoluer l'équipe. Donc c'est un point quand même positif et pour améliorer les filles et le développement du beach. On n'a pas besoin d'avoir tous les moyens physiques pour entrer dans un club. Rien qu'avec votre état d'esprit, on peut faire quelque chose. Donc n'hésitez pas à entrer dans le club et tout se passera bien si vous nous donnez votre confiance. Plaisir, respect, esprit d'équipe, des valeurs importantes partagées par tous et mises en avant par le coach. Quelque chose de très important, c'est le respect déjà. En tant que coach, tu te dois de respecter tes joueurs. Et ensuite d'essayer de gagner le respect de tes joueurs également. Donc c'est d'être un bon exemple. Le rôle d'un coach, c'est un peu le bon père de famille de l'équipe. Donc il prépare l'équipe pour le match. Donc d'abord, c'est de faire des bonnes séances d'entraînement, préparer l'équipe. Et après, pendant le match, c'est de s'assurer que les joueurs sont bien, sont préparés, qu'ils comprennent les consignes et de les motiver. C'est un peu le meneur de jeu, on dirait. Depuis le lancement du beach soccer en Polynésie, le groupe OPT est aux côtés de la Fédération Thaïsienne de football. Il contribue activement au développement de la discipline. Une discipline qui ouvre les portes d'objectifs internationaux. Aujourd'hui, nous, on attend des qualifications pour la zone Océanie. On sait qu'on doit se préparer pour gagner notre ticket. Il faut venir, il faut essayer. Et puis si ça vous plaît, continuez à vous entraîner. Et puis peut-être que vous serez le Tiki 3 de demain.